Psaume 29, verset 1 à 4 En l'Éternel, Fils des Puissants, à l'Éternel la gloire et la force, à l'Éternel la gloire de la vie de son nom, et la beauté de la sainteté, et la beauté de la sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Dieu de gloire, tonne. Le Seigneur sur les eaux puissantes, la voix du Seigneur avec puissance, la voix du Seigneur avec gloire. Comment se protéger de l'envie, de la haine et des énergies négatives qui envahissent parfois notre maison et nuisent à notre bien-être et à notre famille. Lorsque nous prions avec sincérité, Dieu nous apporte la paix, l'espérance, la sécurité et la protection contre toute situation qui menace notre intégrité physique et spirituelle. Il existe des forces spirituelles capables d'exercer une domination sur nous si nous ne disposons pas de cette précieuse protection. Sees Force nous envoie de fausses idées de faiblesse et d'inadéquation, où instille en nous un grand sentiment d'angoisse et de peur. C'est quelque chose qui peut nous paralyser, voire nous faire vaciller dans notre foi. Mais, bien-aimés, rien n'est plus grand que la protection et la puissance de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que la protection et la puissance de Dieu. C'est le premier pas pour vous protéger dans le lieu où vous vivez, travaillez ou passez une grande partie de votre temps. Je vous invite donc à répéter cette prière aussi souvent que nécessaire. Père Céleste, je m'incline en adoration et en louange devant toi. Je me couvre du sang du Christ pour me protéger pendant cette période. Je m'abandonne complètement et sans réserve à toi dans tous les domaines de ma vie. Je m'oppose à toutes les œuvres du mal qui entravent le déroulement normal de mes capacités physiques et mentales. Au nom de Jésus, dans son autorité, je coupe à cet instant toute malédiction qui a été prononcée contre moi pour m'arrêter dans mon cheminement vers le but de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus et de son autorité, je coupe toutes les malédictions générationnelles et spirituelles qu'une ou plusieurs personnes ont pu placer sur moi, que ce soit par leurs actions ou par toute forme de déclaration verbale. Par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, en son nom, toutes ces choses sont annulées à l'heure actuelle. Rien de ce qui va à l'encontre de sa volonté pour ma vie ne prospèrera. Au nom de Jésus, que rien ne soit contraire à ce qu'il a créé pour moi. C'est pourquoi, en son nom, je déclare ce qui suis. Ma famille prospèrera. Mes relations vont prospérer. Mes finances prospéreront. Ma sagesse prospèrera. Ma foi prospèrera. Mon abondance, ma richesse et ma prospérité prospèreront. Ma santé prospèrera également. Dieu entend ma voix en ce moment. Il me sauve de mes ennemis et de leur méchanceté. Il m'aide à reconnaître leurs mauvaises intentions. Il ne laisse pas leurs paroles mensongères et blessantes m'atteindre. Il me protège des actions dévastatrices des ennemis, des envieux, de ceux qui ne veulent pas que je prospère. Dieu, je crois et j'ai confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Je te demande d'envoyer tes anges et de les placer aux portes de ma maison. Je te prie de pardonner tout mal qui m'a été fait. Pardonnez tout le mal qui a été perpétué dans cette maison. Disciple toute puissance négative qui pourrait circuler dans ce lieu. Protégez-moi ce soir. Jésus, en toi j'ai confiance. Je me couvre à nouveau du sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de toute espérance. Tu as prouvé ta puissance en ressuscitant Jésus-Christ et je revendique en tout point sa victoire sur tous les domaines de ma vie. Je reçois maintenant par la foi la puissance de ton esprit. Je termine cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, écrivez le nom ou les noms des personnes que vous souhaitez compris pour eux. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose comme cela, n'hésitez pas à le partager. Écrivez dans les commentaires quelle a été votre expérience de cette prière. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.